et bonjour youtube bienvenue à tous on est en live twitch dans la description comme d'habitude je suis avec tom salut tom bonsoir bonsoir à tous et nous sommes en gare de marseille saint charles et nous allons faire un service entre marseille saint charles et lyon aux commandes d'une rame réseau duplex en s'arrêtant à avignon et à valence terminera lyon par dieu bien sûr rame 600 donc qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas faire un petit trajet ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tgv sur ligne à grande vitesse on l'a fait sur d'autres valeurs bien pas très longtemps est ce que j'ai remonté le panteau moi je sais plus j'en suis ah oui j'avais bien c'était bon et oui effectivement je sais pas ce que je faisais donc voilà ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tgv sur ligne à grande vitesse je précise voilà on avait fait on a fait il n'y a pas très longtemps bas lorsque la 22200 est sorti un trajet avec la 22200 mais avec le tgv ça remonte à quelques temps maintenant oui même à ça remonte à même oui ça doit remonter au parce que la ligne est sorti plus ou moins enfin lorsque l'extension est sorti donc je suis pourquoi pas puis le réseau du plex alors bon c'est sûr c'est le tgv réseau de dtg mais je l'aime bien quand même que j'aime bien à filmer le départ du corps et j'étais un peu près au dépôt bien désolé avec une 26000 en tête est-ce que j'arrive à le voir que la vue intérieure ah oui voilà je ne savais que lisse qui a fait le texte de l'annonce de ce projet par du tgv à l'avoir fait parfait avant ça j'aimerais qu'en 5 5 chiffres attendre que le corail on a un autre réseau carmion là bas au fond à gauche en hum j'ai pas trop surcharger la gare saint charme alors c'est un scénario quand même custom donc voilà j'ai rajouté des 26000 j'ai rajouté du histoire de faire un truc qui soit pas que focaliser sur les tgv comme on peut avoir dans les scénarios de base voilà j'essaie de rendre ça un peu plus sympathique donc voilà on aura des croisements à ce genre de choses même si sur la lgv j'ai pas mis énormément de train non plus ça devrait quand même le faire on ne va pas tarder normalement le départ c'est 16 heures 2 ouais donc c'est dans une minute et on va pas tarder je vais mettre la vitesse imposée sur 30 là pour la sortie je vais pas me gêner pour l'utiliser la vitesse imposée en plus ce sera plus simple pour toute la partie lgv quand même bien pratique ouais on n'est pas encore tout à fait lors du départ approche bon on a toujours les pantos alors bon c'est dommage qu'ils aient pas voulu corriger cette histoire d'animation j'espère que sur train sim world 2 ça ira mieux voir à bien mais voilà on a toujours les pantos 25000 qui sont levés dans la position pour en continuer voilà surtout qu'il ya du monde qui ont fait remonter l'info donc bon ouais ça avait été un problème alors après je suis pas sûr qu'ils l'auraient corrigé mais si ça avait été un problème sur du matos anglais ou allemand remarque non il aurait peut-être pas corrigé en fait alors après heureusement sur l'inégante vitesse heureusement ils n'ont pas loupé le 25000 volts ce qu'ils auraient pu faire l'inverse réussir 1500 et et se planter sur le 25000 hockey départ on dessert l'arrière serait sur avant en tant que les frances bonsoir chez lui du 0,4 bienvenue sur le live salut charles du 0,4 c'est ça cheminot du 0,4 cheminot du 0,4 pardon il ya un truc hyper intéressant quelque chose qu'il a vu sur la chaîne de thomas games games france à propos des rames thalys ici notamment ici la tmst et ici malheureusement on va dégager ça va je l'ai eu en ce pot je crois que ça cet été avec charlie ouais je crois qu'on en avait parlé lors d'un live ouais peut-être celui sur dolva l'orbe tout simplement ça ouais ouais je pense il va y avoir une fusion de rossard et thalys j'appellerai du coup green speed vraiment donc il ferait un énorme consortium pour tout ce qui est l'allemagne d'accord ok on peut peut-être se faire du spotter peut-être pour ce potter au milieu des voies mais c'est un spotter tkt c'est un spotter non mais c'est un agent déjà réchaîné c'est ça voilà ouais c'est un agent des vacances qui a filmé c'est ça t'inquiète pas tout va bien et après sur les lgv sur les lgv quant à la vue du tout en fait c'est un drone les sons sont pas les sons d'origine enfin il ya des sons d'origine en partie mais par dessus il ya un petit correctif qui avait été publié sur sur rw centrale si je dis pas de bêtises je sais plus du tout qui est ce qui avait fait ça donc ça ça aide un peu et merci pour je sais pas c'est un follow de sensef coelisse merci à toi et bien merci à toi bienvenue sur la chaîne on essaie de faire des lives régulièrement tous les vendredis en fait on fait pas que du français on fait aussi quand même pas mal d'allemands ben on a fait dix et un fois on fait de l'anglais aussi de temps en temps comme ça me tente enfin ça dépend voilà ça dépend j'essaye de faire un peu tout à puis des fois on fait on fait un peu d'or sujets de temps en temps si l'on aurait joué des soeurs voilà moi à gauche j'ai mis quelques tgv là sur les voies de deux services sort que ça fasse moins vide et je me suis fier aussi un petit peu plaisir sur le triage de saint prix gaston en fera ça tout à l'heure mais j'espère que non ça devrait passer normalement donc la sortie à 30 comme d'habitude à marseille vu le nombre d'aiguilles de toute façon bonsoir corsaire 91 10 bienvenue salut corsaire bienvenu sur le live assez bien vous arrivez au début là je plaisante allez on va bientôt arriver sur la zone à 60 enfin après la courbe normalement si je dis pas de bêtises ah c'est le retour de de la sponso l'aise alors je sais plus est ce que je peux tirer à 60 je crois pas encore je dois pas avoir totalement dégagé les aiguilles non pour l'instant c'est non ça doit être par là ouais ça doit être à cet endroit là voilà on les monts la vie à 60 petit croisement d'un tracks serait t sncf je suis venu du zorka qui demande pourquoi te faire du trpaka alors du trpaka on pourrait en faire ouais on pourrait en faire sur sur toulon marseille mais le problème c'est que faire un scénario sur cette ligne c'est un peu compliqué enfin le faire ça ne l'est pas mais à c'est compliqué à jouer des fois parce qu'il ya des endroits où la map et et des cent très bas en fps alors c'est assez curieux parce que tu vas prendre une voie tu veux être à 9 fps tu vas prendre celle d'à côté ça va à peu près marché donc c'est un peu compliqué le trpaka parce que attend je dois pouvoir rouler à 110 normalement oui du coup ça c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire ce genre de choses du genre toulon marseille ou même toulon martigues par exemple j'ai toujours eu des petits soucis de frise et autres mais alors après il ya la ligne c'est tout ça ça peut être du ter mais c'est plus du ter touristique un autre croisement justement parlant de terpaka c'est ça et alors c'est ouais on pourrait faire du marseille martigues j'ai déjà fait par le passé mais on pourrait le refaire donc c'est du ter mais il ya aussi le train des merveilles aussi oui voilà il ya le train des merveilles aussi qu'on pourrait qu'on pourrait éventuellement refaire effectivement et bonsoir à oui 505 500 il ya d'une gamer bienvenue à vous deux salut à vous deux et ou être un des merveilles ça pourrait se contenter j'avais fait deux vidéos à l'époque la map était sortie je l'ai toujours normalement donc oui ça ça peut se faire faudrait que je trouve un scénario à réaliser parce que il n'y en a pas beaucoup sur enfin sur marseille martigues il y en a mais sur le train des merveilles il faudrait que j'en crée un en agc ça peut se faire je sais pas si les agc sur sur cette ligne là mais justement c'est fait qu'on agc en fait mais il n'y a pas d'autre chose c'est pas ouais il ya aussi des agc sur le train des merveilles parce qu'à un moment donné il y avait david service touristique ouais maintenant c'est que ça après on était il ya peut-être un spéciaux touristique vraiment dédié ouais c'est parti mais sinon on va l'air des trains tevers c'est mon âge et c'est qu'il n'y a pas autre chose tout cas à ce que je sais qu'on corrige dans le chat il est bêtises oui théor pas cas ça ça peut se faire il ya deux trois trucs qu'on pourrait faire effectivement et on va aborder le tunnel de saint louis et on va bientôt entrer sur la ligne à grande vitesse et d'ailleurs je les ai pas signalé mais on avait l'indicateur de direction avec les deux feux qui nous confirme bien la deuxième direction géographique à partir de la gauche qui est celle d'avignon par la ligne nouvelle avec un seul feu on emprunterait la pélène classique et elle aime alors à zéro baissé panteau d'après j'ai une 0,4 avant il y avait des x 2200 sur la ligne des merveilles c'est ça c'est que du bgc c'est ce que j'allais faire je me sens mais ils ont perdu un pays un pays que là j'ai une livrée spéciale à la zone livrée spécifique au train de merveille d'accord c'est ça je vais se pète un coup la lumière pour l'entrée dans le tunnel armement du câble on est sympa si voilà je l'annoncé un peu tôt et on est limité à 230 km heure pour le tunnel dex si je dis pas de bêtises en allemand c'est ça je crois que c'est ça oui je vais me couper la lumière parce qu'elle va pas me servir à grand chose c'était juste pour manoeuvrer les sélecteurs mais finalement je l'ai fait à l'extérieur alors j'ai l'impression après aussi c'est peut-être dû au fait qu'on remarque une rame duplex et non une rame réseau j'ai mais je pense que c'est plus ça d'ailleurs j'allais dire j'ai l'impression que dtg a patché la puissance de ce tgv qui est quand même assez violente mais en fait je pense que c'est plutôt dû au fait qu'on a une rame duplex derrière l'accélération est moins brutale enfin bon après je préfère avoir un train un peu trop puissant et et en mettre moins plutôt que d'avoir le duplex qui se traîne bon après il ya des patchs il ya des patchs pour régler tout ça qui sont disponibles heureusement c'est vrai que c'est vraiment l'opposé parce que ce sont les mêmes scripts sauf celui de la puissance et c'est vrai que le duplex se traînait et celui-là non donc on est parti et prochain arrêt donc c'est avignon on sera à rame assez rapidement si tout va bien encore une fois et oui pour le train des merveilles x 2200 c'est que tu vois j'avais vu ça et je crois je crois qu'ils sont restés assez longtemps d'ailleurs pendant que l'année ils ont été radiés mais il me semble que ça tombe un moment sur le train des merveilles sur les autres lignes je sais pas mais voilà en tout cas là pour répondre à ça oui du terre paca c'est faisable après il n'y a pas non plus énormément de lignes mais il y aurait moyen d'en faire effectivement qu'est-ce qu'on a fait en terre on a fait deux on a fait du la normandie non c'était l'intercité ah non 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 attend je sais plus qu'est ce que oui oui c'était l'intercité puisque comment on a fait le live le la livrée basse normandie leur ski n'était pas sorti alors j'attends je sais pas quand est-ce que ça viendra mais je j'attends le prolongement là de de la ligne vers quand cherbourg en fait ça pourrait être sympa j'espère que ça s'en passe à surtout surtout avec les attendances vraiment serait 2010 ah oui voilà c'est tout ça c'est relativement tard effectivement ce que je pense qu'ailleurs ils avaient déjà ailleurs ils avaient sans doute déjà disparu et on vient de passer la gare d'aix-en-provence tg et on autorisait enfin la nouvelle vitale limite de 300 km heure et ouais du coup ouais intercité basse normandie sur l'extension de la ligne en saint l'eau là quand cherbourg ça pourrait être cool vu qu'en plus on arrive maintenant les voitures il manque ça logiquement ça devrait arriver dans pas très longtemps mais il ya la bb 15000 qui devrait sortir en théorie chez son express enfin le pack le pack tu sais avec la 15000 à 7200 et la 22 200 classique logiquement c'est devrait arriver dans pas trop de temps donc ça permettra de diversifier un peu les scénarios bon moi après ça 22 200 je m'en sers aussi sur l'unique classique mais ça permettra d'avoir surtout ça permettra d'avoir la 15000 pour la normandie ça va être ça va être sympa alors je vais faire une vue extérieure à aix-en-provence mais j'ai oublié que là si je la fais on va voir droit à une vue drone après je sais je peux faire autrement et merci pour peut-être un nouveau photo je suis un follow sa noge 974 bienvenue à toi sa noge merci à toi bienvenue sur la chaîne et est-ce qu'on a déjà passé non nous arrivons sur le viaduc de ventes avant semble que c'est un des plus longs ouvrages de la ligne si j'ai pas de bêtises 5,5 qui montrent un des plus longs seulement ouais mais je crois que je crois que c'est plus long il faudrait faire réussir mais pour moi c'est plus long après après il ya un des plus longs avec ceux d'avignon ouais t'as dit le viaduc des angles effectivement le double viaduc des ans d'ailleurs je confondais au début je confondais les deux et dans un live j'avais d'ailleurs j'avais inversé annoncé non je ne trompe plus et par contre je connais moins bien je connais moins bien il ya quelques viaducs sur la ln5 je les connais moins sur donc oui parce qu'on est sur la ligne nouvelle 6 6 et au delà de valence on empruntera la ln5 en gros jusqu'à la bifurcation de 50 infos la vie pour rejoindre lyon pardieu et on devrait pas tarder à avoir une nouvelle vitesse limite à 320 c'est la seule portion on sera à 300 ouais c'est la seule portion bas jusque bas jusqu'à avignon tout ça c'est pour toi ça c'est court et comme d'ailleurs je crois qu'au lancement de la ligne c'était pas comme ça c'est ils ont relevé la vitesse parce que je n'ai jamais revient confiant un doute là que j'étais en train de penser mais je n'ai pas souvent sa mention de moi actuellement on est sur la ln5 en fait et quand après valence la ln6 et lgb est oui 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 pardon j'ai inversé oui exactement j'avais un doute aussi et on sera sur la 4 je décale et d'un numéro désolé oui la 6 c'est la est européenne j'ai pas fait gaffe effectivement c'est bien ça merci à toi voilà donc on va pas tarder effectivement arriver sur la section unité à 320 alors les sélectionnements vu qu'il n'y a pas d'annonce et à rien c'est compliqué de les faire de toute façon il n'y a pas de disjoncteur le disjoncteur n'est pas manoeuvrable sur ce train on va pas s'en occuper de toute façon on est en tvm 430 du moins jusqu'à valence donc on va dire que c'est géré automatiquement voilà 320 vitesse limite au cap signal on est parti et tout ça le titre du drône en pleine voie c'est un croisement que ça je suis des caténaires parce que c'est plus légal c'est ça il ya un qui c'est pas le drône c'est ça c'est mort alors je vais hésiter parce que j'ai essayé de regarder des vidéos puis j'en ai pas vu est-ce que tu sais ou est-ce que vous savez sur le chat si les euro star e320 alors je sais qu'ils sont pas super populaires désolé est-ce que vous savez si les e320 vont jusqu'à lyon pardieu voir marseille où c'est toujours réservé aux autres passant au tm st on va dire parce que 300 c'est juste un nouveau nom voilà je j'avais un doute j'ai l'impression que pour l'instant il n'y en a pas mais déjà cet été je sais même pas s'il ya eu des euros star long de marseille avec le coup vite je suis pas sûr qu'il n'y en ait eu oui à mon avis ça va être compliqué cette relation là même paris londres je pense qu'ils vont faire mais s'il n'y a pas d'accord et rien si la licence des conducteurs n'est plus valide ça va leur faire tout drôle je sais pas où il y aura des conducteurs relevés je sais pas ce qu'ils vont faire mais ouais est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils aient des relations on va dire l'an dernier parce que c'est vrai que cette année c'est un peu spécial pour Saint-Maurice il y en a eu pour les points d'hiver ouais pour les points d'hiver mais en avant est-ce qu'il y en a eu à marseille parce que j'ai l'impression que sur marseille il n'y en a pas eu pour l'instant je ne sais pas alors c'est que j'aurai mieux on s'en va circuler une ou deux fois vers marseille et pour des marches d'essai mais c'est super il y a eu parce que c'est ce que disait un alerte pour ça mourir dans une croissance d'accord donc entre guillemets et serait pas encore totalement certifié sur la lm 4 et 5 ce serait ça l'histoire je suis curieux bon enfin c'est possible je sais pas trop mais bon sur moi ou peut-être que vu qu'ils ont déjà les tmst qui sont déjà homologués par tout c'est peut-être plus simple pour l'exploitation moi je sais pas après je connais pas l'importance de la relation vers marseille pour aux stars ça semble pas enfin à une époque il y avait une relation quotidienne maintenant je sais pas ce que c'est devenu là bon tu sais que c'est bon non ça revient de saisonnière là c'était mais je veux juste à mes bons là qu'il y en a eu et sinon il y aura encore si je dis pas pétit de l'année il y en avait un peu encore en septembre durant les week-ends un peu sinon en bref parce que j'ai hésité je n'ai rien j'ai hésité je me dis tiens je met un autre à 120 à part dieu mais je me suis dit ah mais ils roulent peut-être pas ou est-ce qu'on a mis un vent oui alors qu'on n'hésitez pas ouais je suis sur le temps on n'hésitez pas à reposter vos messages alors ce pas mais pas non plus mais évidemment si vous voyez qu'on a zappé une question sinon sinon je vais faire mon diplôme oui si vous savez si vous savez si vous spamez trop oui mais n'hésitez pas à reposer votre question si vous voyez qu'on l'a on l'a zappé marseille et voilà elle a bien sûr la faute la faute revient bien sûr à top j'ai touché de pompiers des mecs pas avant 2022 quoi pour le 300 en fait plusieurs trucs marseille et pour saint maurice avec euro star c'est pas bon ouais ils vont pas de reprise avant 2022 je pense c'est ça qui a voulu dire oui d'accord oui on sait qu'un roi ça va chier danser qui ne servirait plus ni à short de suite jusqu'en 2022 à la journée se passant paris gare d'une heure longue le reste débrouillez vous ou est ce spécial tient peut-être à l'extérieur d'agraison saisonnier moi c'est ça ils ont ils avaient fini c'était c'est bien ce qui me semblait ce que j'avais vu effectivement je ne sais pas faire attention parce que le sur le discours de france mais j'y suis mais je vous avoue que je regarde pas forcément tout ce qui est posté je vois c'est que j'ai fait je vais passer des trucs mais c'est à france salut france parce que tu as l'air france donc voilà je termine et ce petit scénario bas hier pendant france 6 mai était en live d'ailleurs je l'écoutais en arrière-plan en simu qui a présenté le réseau de la rk ps qui est un réseau intéressant même si c'est du fictif assez ils sont allés loin dans le délire on va dire en créant tout un univers autour de ça et voilà j'ai je testais je finis le scénario à ce moment là parce que disons que bon il ya quand même flight simulator 2020 qui est sorti donc c'est un peu compliqué de préparer les dailes et c'est pas impossible d'ailleurs que tu aies quelques quelques live sur la fesse 2020 faut que je voie il peut être sympa à faire alors j'ai pas trop blindé de dia sur la lgv parce que malheureusement des fois ça peut nous faire des ça peut nous faire des collisions invisibles donc je viens des trains pour dire qu'elles soient pas vides mais il n'y en a pas non plus des masses mais bon je pense ça reflète là malheureusement la situation actuelle mais il y aura des croisements mais il n'y en aura pas 5 ans alors j'ai hésité à faire un scénario j'ai mis un peu des nuages pour que ça change mais j'ai hésité à le faire même sous la pluie ça aurait pu présenter un aspect un petit peu différent de la ligne et plus du bon temps qu'il va on va rester comme ça mais c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qu'on fera un de ces quatre ou alors fallait que je puisse m en fait ce qui serait bien ce serait d'avoir une météo dynamique sur cette ligne vu qu'elle fait quand même plus de 300 km c'est pour être intéressant de partir il s'est beau et d'arriver plus c'est vrai ça pourrait être sympa un peu comme c'est un peu comme c'est raivet games sur ces lignes on peut faire vite fait une petite vue intérieure je vais peut-être attendre un peu est-ce que l'arrantissement c'est celui là ouais on va on verra ça plus tard on verra ça en repartant de l'avignon donc là on a une indication 320 clignotante l'amorce on sort d'imac salut d'imac c'est donc l'amorce d'une séquence on va donc avoir une vitesse limite plus basse voilà 270 annonce pour nous on va toute façon faire en sorte de ralentir beaucoup plus parce que il faut qu'on s'arrête à avignon et je normalement on doit être reçu sur signal ouvert donc avec l'aiguille franchissable à 170 mais pour nous faut quand même qu'on puisse s'arrêter donc là 270 exécutions après il va y avoir un comportement un peu bizarre de la tvm avec des réouvertures à à 300 clignotantes voilà dtg donc on on va pas suivre ça on va rester en ralentissement pourquoi on n'a pas une annonce plus basse ah oui ou alors le 270 ce qu'on vient d'avoir c'est l'espèce de petit ah oui cette transition un peu bizarre pour déjà qu'elle passe en en fait la vraie séquence elle est elle est ici c'est un peu bizarre c'est pour ça que ça serait ouvre à 300 vitesses limites et 300 sauf que si vous ferez n'est qu'à partir de là je pense qu'à venir on vous arrêtez pas ré j'ai clairement en planning j'ai un espèce de bizarre où je suis à 300 la tv me dit de descendre à 120 et après me dire à 300 ouais ouais c'est un peu curieux il n'y a pas de dit avant j'ai j'ai peut-être un poil trop ralentis je pouvais rester calme aux alentours de 2 200 c'est vrai que là on est à 160 bon je vais remettre un tout petit peu de traction quand même voyez tranquille mais ça va être là on pourrait être à 200 220 j'étais en train de direction si on freine qu'à ce endroit là on n'est pas sûr de s'arrêter mais en fait j'en sais rien parce que ça peut-être ça passe en s'y prenant au bon moment à 220 230 pardon annonce je pense que l'on va rester autour des des 170 180 on va pas pas trop réaccélérer non plus peut-être le mettre vers 200 histoire de rattraper un peu la vitesse limite voilà 230 clignotante je pense que là je vais mettre en marche sur l'air voilà 190 et là on va pouvoir commencer à ralentir ce que l'avignon va arriver assez rapidement mais c'est de rentrer autour de 80 en gare normalement ça passe normalement c'est vrai que celui là il il freine il est un peu plus efficace quand même en réo statique que le duplex alors j'ai un peu moins l'habitude duplex registrait un petit peu mais ouais duplex alors surtout quand il n'est pas patché il se traîne à l'accélération et sera le freinage alors que lui il est quand même plus réactif on va se mettre on va commencer à se mettre en marche sur l'air et je vais reprendre aux freins automatique cette fois alors par contre il me faut le hud parce que c'est tellement compliqué à gérer leur leur système de freins pas très réaliste d'ailleurs voilà peut-être desserre un poil voilà là normalement on n'est pas trop mal je me suis pas arrêté à la pancarte tg1 on va on va s'arrêter par là scandaleux bonsoir à 94 95 dd salut dd j'espère que tu as bien up et ouverture des portes est ce qu'on a non on n'a pas perdu tant que ça elle a perdu 30 secondes j'ai fait j'ai freiné un peu un petit retard non bon à 15 secondes non on est dans l'horaire mais du coup je sais plus qu'est ce que j'ai mis 28 ou 29 ici j'ai mis 29 non non c'est bon en plus et bonsoir mamadou salut à nous et du coup oui comme j'ai laissé le réseau statique trop longtemps baron perdu 30 secondes mais c'est pas grave à se remettre la caméra dans ce sens là à chez nous revient qu'il me dit qu'il n'y a pas de pancarte tg1 vignon c'est une pro carte tg1 demain oui c'est ça c'est ah oui oui c'est assez à valence peut-être qu'il y en a une encore je suis pas sûr si je crois qu'à valence est liée au bon du coup je me suis dit je vais m'arrêter là bon ça j'aurais pu m'arrêter en tête de clé oui effectivement normalement là on n'a pas de soucis c'est tout bon ah je ne fais pas que je m'arrête plus tôt eh ben départ non 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 je vais plus entendre un bout de fermeture de porte mais non c'était pas du tout ça on peut se faire la vue intérieure mais bon je pense que tout le monde la connaît parce que les voitures duplex sur tss en plus oui il y a une question fondamentale qui se pose mon cher simtrain il n'y a pas de vue de voitures par j'imagine et non il n'y est pas malheureusement sur sur le sur le duplex c'était encore l'époque où ou des tg nous faisait qu'une seule vue intérieure par voiture ah c'est un peu dommage ouais alors il y aura peut-être moyen de bricoler quelque chose ce qu'il est modélisé en vue extérieure mon caméra libre on le voit mais c'est vrai que c'est pas du 3d ou bien c'est sûr c'est sûr que si demain 3d ou ils font un tgv vous aurez toutes les vues possibles mais c'est sûr que c'est sa tranche par rapport à la semaine dernière avec avec lycée effectivement il dire que dans msts on l'avait la vue barre avec toutes les vues c'est scandaleux j'ai compris pas de voitures bar pas de chips ah ouais c'est c'était l'époque où il n'y avait pas autant de vues intérieures c'est vrai que maintenant maintenant il ya même dans les matériels de base maintenant souvent il ya une caméra par voiture mais c'est vrai que là il n'avait pas fait grand chose à les départs le signal bail est ouvert donc on repart peut-être attendre que ça dessert quand même et on est parti donc notre prochain arrêt ça sera valence valence on est prévu je crois à 17 heures bon ben on devrait être à peu près dans les clous normalement non on aime prévu à combien à 17h04 voilà c'est ça donc logiquement ça devrait passer justement je perds et c'est cet après midi pour recaler les horaires je pense que je mettrais le scénario sur rw central d'ailleurs j'entends de quelques-uns je pense que c'est un peu plus de vues potter c'est la vue drôme bon bah tant pis au début c'est plus un peu plus de traction quand même on va mettre à fond on sera tranquille comme ça et on va franchir et bien le viaduc des angles enfin un des doubles viaduc des angles je sais pas comment ils les appellent leur donne un nom différent je crois pas et à gauche on a la bifurcation donc qui donne la direction de nîmes et montpellier donc voilà le viaduc de gauche qui va vers nîmes ben on soit fait du que dans ce sens là il est pas si emprunter que ça bah ouais parce qu'effectivement bah ouais marseille il ya un moment qu'il avait les j'avais les solides et au moins il y avait des intercités qui passait par là un certain intercités passées par là mais c'est comment et le deuxième bah on va je crois que c'est ça on va nous de son corps un an fait qu'il prenait plus loin dans le défi de la même non j'ai apporté il est en double c'est bien en double c'est les actions bien d'une parce qu'il est pour moi il est quand tdm sur lequel passé non mais je pensais avec les vannes des vannes de santé c'est à l'est 22 mais je pense que je comprends ce qu'en fait elle passe à nîmes fond du gare et elle prenne le contrairement ni montpellier pour ne pas jusqu'à la clé juillet parce que mon allait c'est les 2200 tvm du passager sur lgv ils ont pas fait elles auraient pu partiellement mais non le seul cas que je connaisse c'est là c'est c'est 300 et 6 me faire avoir à ça c'est que ce contournement il faut un certainement ce il ya tu que la cela la tlm a quand même la tlm et une certaine paulière maîtrise à wii marseille marseille madrid bah oui parce qu'ils rejoignent oui mais sinon je crois que ça permet ça permet de rejoindre mon collier peut-être plus rapidement même si tu fais un détour heureusement que la tlm a non forcément des tours ça va on pense que la tlm a quand même un plus de tolérance que le kvb je crois que c'est 13 km heure 15 km heure je sais plus 15 je crois je crois que c'est qu'un ce qui mettra ouais c'est 15 je vais complètement oublié de régler la vitesse imposée à du coup on a rattraper le retard ouais du coup ouais dans ces règles dans ce sens là c'est effectivement c'est ça doit dans le sens montant comme ça depuis marseille ça doit pas être très utilisé je pense c'est plus dans l'autre sens des trains qui arrivent du nord ou même dans le sens nîmes vers lyon mais ouais dans le seul cas que je connais est ce que ça se fait encore je pense que oui de train classique sur lgv avec des passagers c'est pas le la virgule de sablée la oui oui c'est ça oui c'est ça il va que de sablée casse avec les 21 7 25 500 c'est ça ça c'est récent que lgv dpl n'est ce point c'est quoi ça c'est les seuls qui font des terres j'ai vécu ça ouais bon après c'est sur un distance assez courte mais ça permet de prendre ça c'est ça ça fait je crois que c'est entre la vallée sable et je dis pas de bêtises ouais c'est danser quoi là ouais je dis pas trop je sais pas combien de temps ils gagnent je crois que ça leur permet d'éviter plein de plein de débit sur question il me semble je crois que c'est beaucoup plus direct après ce que j'ai compris mais je connais pas suffisamment ça veut dire ça fait des express par contre et puis surtout je crois que ça permet de d'assurer une desserte je crois qu'ils seraient le contournement qu'ils faisaient ça leur faisait qu'il ya une ville qui perdait un qui perdait des liaisons enfin je sais plus quelle histoire exacte on poursuit donc vers valence ça va être et toujours on va on va commencer à faire en fait dans ce sens là c'est toujours c'est un montant mais on va arriver dans un endroit enfin ce sera ouais quoi qu'elle va pas contre en vigno valence aussi on va arriver dans les endroits quand même un petit peu un petit peu valonné je sais plus par contre la déclinité exacte à niveau déclinité ça c'est clair que ça va plutôt bien ouais ouais ça enchaîne pas mal jusqu'à voilà après avignon dans l'autre sens après avignon ça se calme un peu mais quoi que moi par là on voit ça mais ça ouais mais ça manque quand même bien de marseille à avignon c'est clair bonsoir super coco mais toi c'est les super coco j'espère que tu vas bien et donc on fait du tgv entre marseille et lyon rien de très très original on est en rame réseau duplex on va voir il a mis un peu le spotter voilà rame réseau duplex je n'avais jamais montré enfin je l'avais si je l'avais vite fait montrer mais sans l'utiliser lorsque j'avais présenté l'extension enfin la donne tgv réseau plutôt je n'avais jamais utilisé donc je me suis dit pourquoi pas même si après le tgv réseau il n'est pas fou je les ai donc je m'en sers un peu de temps en temps mais c'est vrai que je ne recommande pas spécialement sauf s'il est en promo si vous le voyez passer à 10 euros ça peut vous avoir le coup mais au delà donc je sais que je l'ai pas réjeter rarement non non même en étant vraiment fan ça fait toujours un petit tgv en plus pour les ia c'est cool mais bon à 20 euros l'IA ça fait quand même cher et puis ouais c'est je le conseillerais en promo avec une grosse promo genre à 50% peut-être le prendre pour ce prix là vous avez du matériel chez sim express qui est bien mieux c'est ce que j'allais dire voilà pour de la grande vitesse vous avez levé la rodée dbr 407 qui est quand même infiniment mieux j'ai envie de dire c'est à on a on n'a pas bien entendu je crois à mars je n'ai pas moi je les pas entendu enfin mal je sais pas ce que tu veux dire attend je vois si ça passe mais non c'était pas le bon sens voilà je crois que là je crois qu'on l'entend pas très bien je peux passer le film je pense que c'est non c'était français un espèce de même récent il ya une espèce d'arnaque en gros ça c'est une arnaque lieu de parnaque ou un mec un bon dire un peu provocateur bien inciter les gens à dire le pouvoir pouvoir devenir riche toutes les conneries qu'on voit en pub de youtube ou genre de trucs non c'est pas un peu simple youtube c'était une vidéo que c'est sûr ça fait que le buzz je n'ai pas fait gaffe mais ok d'accord donc ouais tracé moindre 2 je suis pas si je vois passer avec une belle promo je prendrai sûrement mais pour l'instant sans plus parce que bon bah c'est pour moi en fait c'est tracé moindre de 1 ans en terminé au final mais je suis quand même curieux vu qu'ils ont annoncé marseille avignon de voir ce qu'ils vont faire après c'est un peu dommage ouais par contre ce qui est dommage c'est qu'ils annoncent que marseille avignon moi j'aurais bien voulu avoir marseille marseille lyon sur tsw alors le problème c'est que tsw c'est pour enfin même si ça se veut simulation on va dire dans dans la conduite ou même dans la jeu dans les actions cabine le problème c'est que c'est destiné à des joueurs enfin c'est un jeu un peu hybride quoi qui a quand même un côté arcade et si tu dis à des joueurs votre scénario il va durer 1h40 il y en a une partie qui ne vont jamais le terminer donc peut-être qu'ils se sont dit on va commencer par par mettre que marseille avignon puis on verra le reste plus tard mais si ça se trouve ils se contrôlent que de ça et ça sera peut-être un peu plus joli quoi que la ligne en elle-même elle est allée pas aller pas moche sur ts mais bon on aura peut-être un truc un peu plus fluide et puis j'espère des actions cabine j'espère qu'on aura de l'interaction cabine déjà d'une et qu'ils auront corriger leur souci de pantographes des trucs comme ça mais à voir de toute façon c'est c'est pas pour tout de suite à mon avis ça je sais pas quand vont arriver les dlc sur tsw2 je pense ça va pas trop traîner non plus mais bon il ya d'abord lubec aussi qui est censé arriver enfin il ya d'autres routes je serais curieux de voir ce qu'ils ont fait si ça se trouve ça sera pas bon enfin je me méfie un peu parce que c'est vrai que le contenu de base est pas trop mauvais mais bon pour tsw premier du lion ça avait été un peu pareil au final le contenu qui venait avec le jeu était plutôt correct et puis après après ça a été en dents de scie quand il y a eu des très bons trucs comme il y a eu des trucs quand même moins bons bon à voir à suivre si ça sort on le testera je pense de toute façon mais après le problème qui va avoir c'est que c'est toujours pareil avec tsw c'est que quand on aura fait quatre allers-retours entre marseille et avignon au bout d'un moment ça va se gonfler voilà tu puisseras autre chose c'est ça en fait il aurait fallu qu'ils puissent nous faire les deux voies la ligne à grande vitesse et la ligne classique là ça aurait pu avoir un intérêt la mise en fait pour ex la chapelle colline il avait quoi tu ben en fait sur le contenu de de base là de tsw 2 là donc c'est extra chapelle de cologne avec le tu peux le faire avec liceu mais tu peux tu peux faire avec les voies régionales ouais ouais tout à fait voilà mais a priori au dtg aurait pas les droits pour les lignes classiques en france enfin c'est ce qu'ils avaient sorti comme prétexte à un moment donné je sais pas ouais on verra bien on verra bien ce que ça donne je sais qu'ils ont aussi annoncé la classe 395 donc on devrait avoir londres faveur cham mais tu vois l'on de faveur cham j'espère qu'il y aura londres faveur cham et qu'il y aura londres hford dans dans tsw 2 comme ça on aurait on aurait le vrai service c'est même pas pour dire d'avoir laine jusqu'à la chambre c'est toujours sympa mais c'est surtout en fait c'est leur vrai service et c'est pas si loin que ça en plus hford depuis upslit c'est faisable c'est pas si loin que ça 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 se fait bonsoir et mieux petit béant salut louis mais en bricolant un peu il y aurait même moyen de faire que quelqu'un fasse l'extension de la map sur le workshop ça pourrait se faire ah tiens après je me fais revient et les affaires fusées de donner plus de droits un plus de licence à dtg pour bah oui c'est ce que dtg avait annoncé qu'ils avaient que les licences tgv ce qui fait que bah forcément ils peuvent mettre des bouts de ligne classique bas sur marseille sur lyon quand tu fais marseille lyon t'es obligé mais bah ça pourrait expliquer le fait qu'on n'est pas marseille blancard ni lyon pérenche ou après il ya peut-être un problème d'opti aussi et ça expliquerait après c'est d'après dtg un peu ça expliquerait qu'on n'est pas plus de ligne française que ça bon après même qu'avec du tgv ils auraient pu nous faire je sais pas moi un paris reims par exemple même un peut-être un paris lyon alors que ça se connaît paris lyon ça fait quand se faire peut-être pas mal de kilomètres mais bon on a déjà le c'est déjà bien qu'ils aient fait l'extension jusqu'à lyon depuis marseille parce que déjà un vrai une vraie une sympa enfin sympa pas pour tout le monde c'est vrai que c'est de la conduite à grande vitesse c'est pas ce qu'il ya enfin quand tu l'as fait deux trois fois c'est pas c'est pas une ligne on va rouler tous les jours non plus vraiment personnellement je n'ai pas tous les jours dessus mais c'est quand même sympa voilà d'avoir d'avoir quand même 300 301 km d'ailleurs j'ai découvert enfin je n'ai pas découvert je savais que il y avait un morceau de la plm là qui était modélisé parce qu'on passe au dessus à un moment donné mais je crois qu'on l'a franchi mais en fait je n'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des sorties de la lgv sur la sur ce petit morceau de plm et je crois qu'il y avait des petits morceaux elles sont reliées ouais il ya un bassin entre du côté de c'est un peu un peu au sud de valence mais je crois qu'on je crois qu'on l'a passé mais ce qui fait qu'il y aurait moyen de bricoler un scénario genre de mesure tu sais avec la 22 200 en partant de la plm enfin bon après tu es au milieu de rien donc et il ya un tout petit morceau du lion grenoble aussi je crois en garde valence que je dis pas de bêtises non pas du lion non du lion valence pas à temps je sais plus non je dis des bêtises ah je sais qu'en tout cas c'est pas en garde valence tgv on a un morceau de deux lignes classiques mais je sais plus non c'est pas le nom c'est quoi ah je sais plus mais c'est né en vingt-cinq mille alors c'est pour ça que j'ai dit l'endronome par par un mais si ça doit être ça insiste peut-être ça en fait après c'est pour justifier le décor vu que les voies sont au dessus de la gare mais du coup ça peut faire des assets intéressants on commence à se rapprocher de deux valence on a combien de kilomètres on n'est plus très loin cinquantaine sur ce on va se remettre un petit coup de vue intérieur bon je la remontre mais je pense que quand même là tous ceux qui sont sur live je pense que le connaissent ah ouais y'a plus trop de tunnels par là ça c'est vrai qu'avec rwe pro le je trouve que l'occlusion quand on est en vue passager marche vachement bien avec un changement de luminosité et tout mais il aurait fallu que je vous montre ça plus sur la partie lgv méditerranée enfin ouais l n l n 5 pardon avec les quelques galeries qu'on traversait mais je crois que il doit nous en resté une ou deux mais bon tant pis mais ouais ce serait cool qu'ils nous fassent la ligne jusqu'à hsford sur le le cas à priori il va être fait sur trance world 2 à ça j'ai l'impression que sur trance world 2 ils vont nous faire plein de doublons avec les lignes de ts comme ça ça permettrait de ça ferait un effet de cobb en mode de regarder comme c'est mieux sur sur ts w2 je sais pas je sais pas trop quelle est leur stratégie serait bien un bourg à noeuvre sur ts w2 mais vu que la ligne est quand même assez long je suis pas sûr qu'ils vont nous faire mais ce serait pas mal je trouve bah bon on verra c'est encore trop tôt là ça fait quoi ça fait un mois que le jeu non ça fait même pas un mois que j'ai sorti ouais ouais ça fait trois semaines ouais donc c'est encore un peu un peu trop tôt bon on a quand même l'impression d'un jeu qui est peut-être un peu mieux abouti le précédent maintenant le problème c'est qu'ils sont capables de nous faire tous les deux ans nouvelle version et où tu payes à chaque fois ça nous revient qu'il y a un truc intéressant et il dit ce qu'on a besoin de pousser de la speed one jusqu'à l'âge fort sur ts il ya un problème de par s'être protégé mais du parcours d'accord c'est pour ça qu'on en a parlé parce que j'ai aidé à bon moi je suis pas assez bon là dedans mais quelqu'un qui fait de la modélisation a priori de fin et on a déjà eu des grosses parties de modéliser sur le réseau classique il ya une partie de la ctr1 une partie de la ctr2 qui est faite avec les lignes existantes avec des fusions de maps mais d'accord ok en fait c'est un problème technique d'accord il ya une passerelle et parcelle pardon qui qui où tu peux pas poser de voiles et rien ben ben c'est vraiment dommage ce que j'allais dire c'est bon ça aurait permis d'avoir le d'avoir l'intégralité du service tiens on va remontrer l'occlusion dans les tunnels cette l'occasion d'accord la géant j'ai l'explication j'ai l'explication donc de pourquoi on n'a rien sur la liste douane c'est en fait c'est pas possible dommage ça c'est un peu j'étais un peu enthousiaste parce qu'il y avait des fusions de maps intéressantes là avec la la chatte à mainline et puis là il ya valet dans le monde mais j'ai appel non c'est la ligne qui va notamment à tonne bridge ah ouais ouais bah ça te permet d'avoir une bonne paf ça te permet d'avoir un peu la ctr1 tu sais avec l'alignement un bout de la grande ligne droite oui c'est ça et tonne bridge bah t'en avais une partie je l'ai d'ailleurs en cette map d'ailleurs j'avais j'avais un petit projet mais malheureusement vu que l'île âge fort ça a l'air d'être tombé à l'eau je crois que malheureusement ça aura pas lieu parce que j'avais un petit projet de faire un scénario là dessus en tmst vu que c'était le parcours oui original mais malheureusement la ligne n'est plus sur le site de joss trains dans le développement donc j'ai bien peur ça signe un peu la fin de cette ligne là ça va voir ça que malgré tout se dit sur le chat qui dit quand il était petit et voir ses grands-parents et après après l'entraîné sur l'île classique ah oui là j'en balance à l'époque où la ligne 4 n'existait pas oui voilà c'est ça oui parce que la ligne 4 et on s'est jamais n'excité même pas encore forcément du coup ouais bah là la totalité de la ligne jusqu'à marseille bah c'est 2001 l'ouverture ouais valence c'est peut-être un peu plus tôt et encore j'en suis peut-être pas c'est sûr que ça et oui effectivement orsay est un peu déçu que initialement le tgn ça arrête qu'à lyon pour la première ligne moi tu gagnais quand même un peu de temps mais bon c'est vrai qu'après c'est passé sur la plm vraiment la ligne la h1 serait vendue ne va pas rejeter des ponts je vais apparemment cette reprise nous peut-être qu'il va la vendre en direct ou mais le problème c'est que ouais ouais mais le problème c'est que s'il ya des assets de just train dans l'eau ça va être l'enfer il va falloir qu'on qu'on rachète d'autres lignes chez just train enfin ouais je sais pas on verra bien en tout cas les just train a ouais effectivement semble avoir jeté l'éponge ce qui just train voulait à tout prix enfin je sais pas si c'est just train mais je sais qu'il voulait à tout prix modéliser les navettes au tunnel et apparemment ça a coincé de ce côté là enfin bon on verra bien si ça sort tant mieux je les captures d'écran qui avait commencé à sortir sur just train la ligne était quand même assez encourageante bon on verra bien mais du coup ça risque de repousser j'ai peur qu'elle arrive trop tard cette ligne enfin bon on verra bien si ça sort je la prendrai mais c'est vrai que pour l'instant pour l'instant on n'a pas de nouvelles c'est compliqué on va se rapprocher enfin on va bientôt arriver sur valanche pas exactement qu'on y reste deux kilomètres mais on y est bientôt bon on va passer à un sectionnement oui bon je sais la rame accélère mais bon on va passer sur un sectionnement vu qu'on peut pas manoeuvrer le disjoncteur de toute façon ça sert à rien j'espère qu'on pourra sur TSW2 si le Marseille-Avignon sort parce que si ça se trouve ça a été annoncé comme ça mais je pense qu'ils vont être obligés de le faire parce que comme ils ont fait l'ICE ils vont vouloir vendre le jeu sur le fait qu'il y ait le TGV dedans je sais pas comme ils avaient fait quand Marseille-Avignon est sorti sur TS2016 je crois où ils avaient même sorti une version indépendante où il n'y avait que cette ligne là d'ailleurs c'est eh Merci. Et je me posais la question, au niveau des rames réseau duplex, Tom ou dans le chat, est-ce que vous savez combien il en reste encore ? Parce que j'avais cru comprendre que certaines rames étaient parties dans les postes et du coup les motrices avaient été réaffectées ailleurs. Ah, on a l'annonce de la séquence de arrondissement. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup des réseaux duplex. Il reste quelques-uns derrière le duplex, on a eu récemment. Après bon, les postes étaient sur Lyria, qui sont passés sur... Ouais, en fait, je l'ai regardé. Moi, ce que j'avais compris, c'est que les Lyria avaient récupéré des rames. Pas les motrices, mais les rames. Enfin, c'est ce que j'ai compris, c'est peut-être pas ça. Je ne sais pas que tu as fait ça. Il ne doit plus en rester normalement. Il me semble que non, mais les Lyria, ils ont juste pris les 2N2 Lyria. Mais après, c'est devenu des POS réseaux qu'on trouve sous l'art accepteur. D'accord. Moi, j'avais cru qu'il n'y avait pas du temps de transfert de RAM. Alors, je ne sais pas, mais je n'ai peut-être pas le compris. Après, de base, je ne sais pas combien il y en avait. Il n'y en avait peut-être pas énormément non plus. Enfin, il y a autant de POS que du POS du Plex. D'accord, ok. D'après, je n'y vais pas revenir. Il n'y a que des 2N2, les poses en dessous sur Paris-Nord et Paris-Est. C'est ça. Il n'y a qu'on dépose. Ce n'est plus des poses maintenant, les Lyria. Peut-être qu'il en restait 2-3. Non, mais les motrices... Ah non, même les motrices, ce n'est plus des poses ? Ah non, c'est des 2N2. C'est des 2N2 Euro du Plex. C'est des moteurs, c'est des synchrones. Ok, moi, je pensais qu'ils avaient gardé les motrices, mais qu'ils avaient mis des... 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 Des rames du Plex. Des rames du Plex. Non, 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 non. Les motrices ne sont pas les mêmes. C'est des commandes d'Alstom toutes fraîches. C'est des rames sur le Plex. C'est des rames sur le Plex. C'est des rames sur le Plex. Ah, ok. Ah, vous avez full 2N2, c'est bien ça, c'est bien ça. On arrive à Valence TGV. 170 exécutions. Ah, ça, j'ai l'air en Alpe-Sud. Ouais. Oui, c'est ça. Je vais couper l'eurostatique, en finir en pneumatique. Hop, voilà. Ouais, j'ai gardé l'acheter pour faire l'arrêt. J'ai peut-être un poil trop haut, quoi que non. Ouais. J'aurais pu... J'aurais pu freiner moins fort, mais bon. J'aurais pu faire un peu d'avance, ça va ? Ouais. Attends, je vais redesserrer, parce que sinon, on va... On va faire quelques minutes d'avance, ça va ? Oui, alors, je sais pas pourquoi. En fait, moi, j'avais voulu mettre un arrêt à 17h, parce que c'est à peu près l'heure à laquelle j'arrivais. Mais le jeu ne voulait pas, et maintenant, c'est 17h04. Ben écoute, on va arriver 4 minutes en avance, c'est ça qui est chiant. Du coup, ouais, on va peut-être... On va peut-être faire une rentrée pépère, effectivement. Moi, j'ai oublié ce détail-là. Alors, mettre du pouvoir, mettre du rostatique, histoire de perdre un peu de temps, parce que... Pour bien faire chel et les amis du chat, ça va être l'instant sponsoring. Ah. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Oh merde. On se met en tête deux quais, qu'est-ce qu'on fait alors ? Ouais, on va se mettre en tête, allez. Plus ou moins. Histoire de... Ah, même si je ne sais pas où sont des... Non, mais ça nous, ça nous fera pas perdre assez de temps. Les portes sont laisses tomber. On va s'arrêter là. 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 C'est ça, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la couverture des portes. Les portes sont ouvertes, mais le problème, c'est qu'on repart qu'à 17h06. Donc... Eh ben écoute, je pense... C'est vrai que j'avais pu penser à ça, que c'était 17h04, mais qu'en fait, c'était... On arrivait en avance. Ah, on va aller visiter Valence TGV, Rhône-Alpes, Sud-de-France, je ne sais plus pas. C'est quoi la... Valence TGV, Rhône-Alpes, Sud-de-France. Non, c'est Valence TGV, Rhône-Alpes, Sud-de-France. Sud-de-France, ça, c'est Montpellier. Parce qu'il y a du Rhône-Alpes-Nord, hein. Pas du tout. C'est vrai. Ah, hoops, désolé pour la caméra qui est... Ah, bah, les chiffres conférent Air France. Elle a été re... Ah, salut Air France. Mais elle a été renommée, ce gars. C'était que Valence TGV au début. Euh, oui, je crois que tout ça, c'était renommé. C'est vrai que maintenant, ils aiment bien rajouter des trucs. Donc voilà, en fait, je pense que c'est les voies du Lyon Grenoble au-dessus, mais peut-être quelqu'un peut vous corriger. C'est Valence Grenoble. Valence Grenoble, ouais. Valence Grenoble, c'est la ligne qu'on va prendre en santé TGV. Oui, alors le Lyon Grenoble, c'est ce que tu prends en santé TGV, mais tu ne passes pas par Valence justement. Non, c'est pas... Ah, je ne sais pas, je la connais mal cette ligne. Je suis peut-être... L'LGV ? Non, non, non. La ligne classique, quand tu vas de Lyon à Grenoble, est-ce que tu passes par là ? Alors, Grenoble, c'est par Cinquantin-Falavier. C'est par Cinquantin. Ouais, non, donc là, c'est vraiment... Et là, c'est Valence Grenoble qui passe par aux membres de péage et après, ça arrive souvent. C'est ça. Alors, électrifié en 25000 avec l'arrêt qui a été créé quand ils ont construit la gare TGV. Ils ont refait la voie et ils ont fait un arrêt pour faire la correspondance, en fait. En fait, ils ont fait... La voie, elle passe en contrebas comme ça. C'est un peu comme Nîmes-Condidiar, c'est le même... C'est le même... C'est le même... Un Nîmes, je ne connais pas, mais ouais, ok. Donc voilà, on a ce bout de Valence Grenoble. On ne peut rien en faire parce que c'est vraiment juste pour le décor. Enfin, vous pouvez rouler dessus, mais... Ah, si, je crois qu'on peut sortir... Si, je crois qu'il y a des raccordements. Ah, peut-être. Si, si, il me semble que j'ai vu ça pour d'ailleurs. Oui, oui, regarde-là. Là, ici. Ah, ouais, ouais. Alors bon, ça n'a pas de servir à grand-chose, mais... Moi, je pense que ça n'est pas non plus sur la ligne, quoi, mais... Non, mais tu pourrais faire sortir une IA ici, tu vois, parce qu'il y a des portails au bout de la ligne. Donc, tu pourrais faire sortir un TGV ici, pontuellement. Bon, après... Bon, bah, j'ai plus de chips. Ah, non. Ah, mais en plus, je t'avais dit... J'ai plus de chips hier. Voilà, vous êtes tout content sur le chat, tout serait plutôt chic. Et du coup, euh... Ouais, il y a ce morceau-là du Valence Grenoble, et puis il y a un tout petit morceau... Enfin, ouais, il y a, je ne sais pas, 2-3 kilomètres de la PLM, là, en direction de Pierre Latte. Euh, entre... Sud de Valence, enfin... Ouais, entre Avignon et Valence. Je crois qu'on l'a passé tout à l'heure, mais ça passe tellement vite. J'avais mis un train d'infra avec des 67-400 infras, mais bon... Si on ne regardait pas sur notre gauche à ce moment-là, c'était compliqué à voir. Après, il y aurait moyen de bricoler un bout du Lion Grenoble, hein, avec cette ligne-là. Mais après, est-ce qu'il y a des problèmes de parcelles protégées ou ce genre de trucs ? Ben, ça, je ne sais pas. Bon, après, sur ce train-là, la 3D, la texture est correcte. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Mais c'est vrai que, ben, ça pêche sur les scripts, sur la conduite. Bon, c'est de la conduite à la DTG, voilà. Il y a les erreurs de Panto. Et puis même, on parlait souvent des erreurs de Panto, mais il y a aussi l'indicateur d'effort qui est inversé avec l'indicateur de tension aussi. Après, voilà, les numérotations, elles me semblent cohérentes. Donc là, c'est la motrice 603, numérotée 28605. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je pense que oui, parce que des fois, ils font des trucs avec les motrices. Et puis, on a la 602 qui est à l'arrière. Et donc, ouais, ils ont inversé ici. C'est vrai que je crois que moi, je n'en avais pas parlé, mais bon, les autres l'avaient fait, notamment Max. En fait, l'aiguille qui est dans le rouge, là, en fait, ça, c'est la tension. Elle devrait être dans le vert. Et en fait, voilà, ils nous ont inversé les deux aiguilles. Vous voyez que là, ils nous indiquent qu'on est en traction, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si ce n'est pas de chable. Parce qu'en fait, il faudrait juste les inverser. Il faudrait mettre l'aiguille de droite à gauche et l'aiguille de gauche à droite. C'est peut-être faisable, mais je ne sais pas faire moi. À l'ami, je saurais le faire sur Open Rail, mais sur TS. Ce n'est pas trop Open Rail, là, ici. Non, sur TS, je ne sais pas du tout comment on dit si c'est comme ça. Mais c'est peut-être patchable parce que sur les rames réseau, les rames simples, les rames La Croix, celles qui étaient en livret atlantique, ils avaient inversé les portes des voitures R8. Elles étaient dans le mauvais sens. Enfin, la texture était dans le mauvais sens. Et je sais que sur RWS Central, il y avait un patch qui traînait pour pouvoir remettre les portes dans le bon sens. Donc, peut-être que ça serait inversable, ces aiguilles-là. Je ne me rappelle plus, non ? Dans le duplex, ils n'avaient pas fait l'erreur. Je n'ai pas fait attention. Peut-être que si, en fait. Je me souviens plus si dans le duplex, il y avait ce problème-là. C'est possible, Bernard. Une question, je ne sais pas trop. Il faudrait que je regarde, mais ce n'est pas impossible que... Vu ce train-là, de toute façon, ils ont repris les scripts venant du duplex. En fait, c'est possible que... Ah ben, on y va. Hop. On s'arrête à un poil plus longtemps que prévu. Ce n'est pas grave. Le temps qu'on discute, qu'on fasse le tour. C'est ça. On a un petit peu prolongé. Pas beaucoup, hein. Je pense, parce que là, il mettait 6. Mais je crois que c'est 6 et 30 secondes, un truc comme ça. Essayez de ne pas perdre trop de temps, par contre. On va accéder fort, là, pour repartir. Patinage, tout ça, c'est bon. On est bien limité à 170. Alors, on va quand même faire gaffe. Normalement, on devrait pouvoir passer l'aiguille. Je couperai la traction au pire. Ça serait dommage d'arriver en retard à Lyon. Non, mais ça devrait passer. Lyon, on est prévu à 17h39. Donc, ça devrait passer. Allons-y, allons-y. Ça devrait faire pile-poil. On est reparti. En vrai, on aurait normalement un changement de... On aurait de la TVM 400 à partir de... Alors, je ne sais pas si le poil à la balance. C'est un peu... TVM 300 plutôt. Ouais, ouais, on passerait de la 430 à la 300. À la 300, c'est ça. Et je ne sais plus où c'est, parce que je crois que ce n'est pas matérialisé dans le jeu. Il n'y a pas les salons. Ils ne les ont pas mis. Enfin, je ne crois pas. Et je ne sais plus où c'est exactement. Il me semble que Valence est encore en 430. Mais Valence est 430. Oui, c'est la LN5. Et c'est... Ouais, c'est entre les deux. Je sais que c'est entre les deux. C'est ça, ouais. C'est à la jonction des deux. Mais je ne sais plus où. Ouais, c'est un peu plus loin. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est... Ouais, genre à bon... Les PSE... Les PSE pouvaient descendre jusqu'à Saint-Ecubéry, du coup. C'était... Ouais, ça, il pouvait aller jusqu'à là, mais il ne pouvait pas aller plus loin. Et non, non. Après, il pouvait sortir pour aller sur Grenoble. Il pouvait sortir, voilà, sur Grenoble. Ou repartir légèrement vers le Nord pour sortir, pour aller sur Chambéry et Annecy. Il y avait des... Il y avait des tracés quand tu faisais Annecy-Paris par Chambéry et Lyon-Saint-Ecubéry. Ou par Ex-les-Bains et Macron. Je vais les deux. Et on poursuit donc vers Lyon. On devrait avoir un dernier croisement normalement, si je l'ai programmé correctement, sur la LGV. Et on en aura aussi sur la ligne classique. J'espère qu'on ne va pas... Non, on ne devrait pas les louper normalement. On va essayer de rattraper... Encore qu'il n'y a pas vraiment eu de retard. Je suis parti d'un tout petit peu en retard de Valence. Un chouïa. Un chouïa. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à mettre l'arrêt à 17h. J'aurais peut-être dû... C'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Que j'avais mis deux minutes d'arrêt à chaque fois. Mais là, j'aurais dû mettre 30 secondes en fait. Vu qu'on arrivait en avance. J'aurais dû faire ça. Peut-être que je corrige ça d'ailleurs si je publie le scénario. Il faudra que je modifie l'horaire à Valence pour qu'il n'y ait pas à trop attendre. Ou sinon, il faudra ralentir pour arriver un peu moins en avance. Du coup, on a plus ou moins fait le tour du matériel TGV. Alors, deux DTG. Parce qu'on a fait le duplex à plusieurs reprises. Le réseau. En livré Carmillon et en livré... Il me semble qu'on l'a aussi fait en livré... Oui, j'ai fait en livré Carmillon et en livré Atlantique. Ah ben non, j'avais fait une UM avec les deux. C'est vrai que j'avais présenté l'addome. Voilà, on a fait l'Euroskin PSE. Même si c'est pas tout à fait le pompe-train. Enfin bon, ça fait quand même l'illusion. Voilà, le seul qu'on n'a pas fait à l'heure actuelle, c'est le TGV de AHS. Le TGV Atlantique. Qui est sympa au niveau de la conduite. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau modélisation, il a pris un petit coup de vieux quand même. Par contre, c'est vrai que les fonctions sont là. Au niveau conduite, il est quand même beaucoup plus sympa. Mais je ne suis pas sûr qu'il tourne très bien en 64 bits malheureusement. Il faudrait que j'essaye. Ouais, bon, sinon j'ai préparé... Enfin, j'ai un scénario sous le coude en LGV sur la LGV Atlantique. Mais autrement, on va dire, c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour en finir avec la LGV Méditerranée, je me suis dit que techniquement, vu qu'il y a des raccords sur la ligne classique, il y aurait moyen de faire soit un train de mesure avec la 22-200 Infra, avec les voitures de mesure, soit de faire un truc d'encore plus fou furieux, de faire un train de travaux au moment où la ligne est en construction. Bon, après, il y aura déjà les caténaires, les panneaux et tout, donc ça fait un peu bizarre, avec les classes 37 anglaises, puisqu'elles ont remorqué les trains de travaux sur cette ligne. Les British Rail se séparaient de leur classe 37 et ils les avaient loués pour le chantier de la LGV Méditerranée. Donc, il y aurait peut-être moyen de faire un délire comme ça. Sinon, un train de mesure, ça peut être sympa, un train de mesure sur une portion, peut-être pas sur toute la ligne, mais, ah bah ouais, encore un croisement. Ouais, sur un petit bout de la ligne, genre entre Avignon et Valence ou un truc comme ça, ça peut être intéressant. Effectivement, j'aime. Éh. Et sur un citronique comme ça, on a des messages éventuellement sur les achats qui dit qu'avec la 56 et 56 et 58 pardon qui ont fait les travaux lgb en france mais sur la ligne 5 apparemment à des faits uniquement avec les classes 37 m'attrait la ln5 avec des 37 et classe 56 57 je savais pas merci pour l'info je sens pour les autres mais sur sur les hôtes lgb c'est ça genre sur la ln4 peut-être ouais c'est ce qu'ils tentent tu peux nous confirmer s'il t'appelait je n'ai plus en regard je me suis bien parce que tu avant je serais curieux de savoir quel équipement elle avait ce que le kvb avait été monté ou ce genre de truc bon après c'est du diesel donc au niveau au niveau traction ça arrive plein de problèmes mais après qu'est-ce qui était monté dessus au plus récemment mais c'est dans un tout autre registre on a aussi les classes 66 ont été repris de ws enfin en partie pour pour la france pour euro cargo rail ce que ws et euro cargo rail je crois sont filiales de db cargo il me semble ou db shanker je sais plus fin filiales de la db de loin et donc c'est vrai qu'on a on a quelques machines anglaises je sais pas que je sais plus il y en a sera une dizaine il me semble de classe 66 en france je crois et d'ailleurs elles n'ont pas énormément de modifications à part le bon bah le compteur qui est tant qu'il a par heure le kvb genre de choses mais après c'est la même machine le pupitre est quasiment le même et on poursuit notre route on va commencer à s'approcher quand encore pour eux quelques minutes on va s'approcher de la bifurcation de saint-quentin falavier pour récupérer la nuit classique récupérer donc un petit morceau du lion grenoble avec les gars notamment de saint prieste et de vénitieux on va s'approcher de la naite un peu plus que j'ai vu au moment donc on va s'approcher de la maison pour le côté d'un petit morceau de la maison on va s'approcher de la maison on va s'approcher de la maison et on va s'approcher de la maison Alors si je ne me trompe pas, si jamais certains posent la question en commentaire dans la VOD ou même sur le tchat, ce qu'on a en dessous du pare-brise là, le boîtier, je crois que celui-là c'est le Luxembourg il me semble, c'est le mémoire 2, qui est en train de disparaître, ils sont complètement ETCS, merci d'être passé, tu m'étonnes, Luxembourg équipement ETCS, ça n'a pas du leur prendre beaucoup de temps, parce que le réseau est petit, mais c'est un mémoire de plus, puisque les TGV réseaux que nous avons dans ETCS sont des versions seulement bi-tension, donc 25 kV alternatifs et 1500V continue, mais du coup, il y en avait une partie qui était affectée effectivement sur l'est, notamment pour circuler au Luxembourg, là c'est les séries 500, enfin là c'est la série 600, parce que c'est du réseau duplex, mais sinon ce sont les séries 500, et du coup, ils ont texturé la meilleure de plus, alors c'est pas fonctionnel, le KVB ils l'ont vite fait, mais bon, ça vous pensez, en fait on pourrait le mettre, mais le problème c'est que les signaux sont pas toujours correctement répétés au niveau sonore, mais par contre l'acquittement lui fonctionne, donc si t'acquittes pas, tu te prends en FU et tout, enfin il est pas bien fait malheureusement. Et puis les sons vont pas de toute façon. Mais voilà, donc on a la meilleure de plus dans ce film, la meilleure de plus qu'on retrouve aussi sur la Trax de Christrein, sur A186, alors pareil, elle est pas fonctionnelle, mais elle est texturée. Par contre, c'est intéressant, les RAM RD sont d'extrême réseau très courant, mais n'ont jamais été utilisée en Belgique. Ouais, d'ailleurs, j'avais cru comprendre que sur les réseaux du Plex, alors je sais pas si elles sont toutes tri-tension, mais celles qui le sont, je crois que le sélecteur 3000 volts était inhibé, tu pouvais plus, elles avaient été retransformées en bitension, d'après ce que j'avais compris, alors qu'effectivement, ouais, elles auraient pu circuler, pourquoi pas en Belgique ? Alors après, est-ce que c'est le gabarit des voitures qui pose problème ? Peut-être, je sais pas. Parce que je sais que des fois, c'est le problème peut aussi venir de là. Bah les motrices, effectivement, ça... Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu envisager des Thalys duplex ou des Easy duplex, effectivement. Ou même des RAM réseau SNCF, ouais. Ah là, je sais pas la raison du fait qu'ils aient condamné le 3000 volts, effectivement, sur certaines RAM. Je sais pas si c'est toutes les motrices réseau duplex qui l'ont. Allez, on a l'amorce de la séquence d'arrantissement. Je vais le mettre en réostatique. On va voir la sortie à 160. Non, pareil, il me semble que la séquence de sortie est pas forcément très bien faite. Toujours un peu compliqué, les séquences de sortie sur... sur LGV, sur TS. Enfin, pour l'instant, ça va. 230 annonces clignotantes. Ah, on a un peu limite, mais c'est pas grave. Oh là, il nous met... Ouais, bon. On a remis du 300. On a remis du 170. Il est un peu perdu, hein. Je pense qu'il va falloir peut-être que je freine aussi en pneumatique. On va mettre la VI sur 160. Voilà. Ah non, 170. Non, la séquence a l'air d'aller... Je sais... Peut-être qu'ils l'ont corrigé, parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait un souci sur ce côté-là. Non, le gabarit belge est hyper large, cette voiture. Certaines voitures pour la NCD fabriquées en France ont dû être affinées par péniche jusqu'en Belgique à cause de votre gabarit en France. D'accord, donc ça peut pas être un problème de gabarit. Oui, c'est vrai qu'on remarque que vous avez quelques trains de... notamment de réversibilité, que c'est vrai que vous avez des doubles niveaux et tout. Bon, non, je connais pas la raison. Peut-être que la SNCF voulait pas, tout simplement, j'en sais rien. Ouais, on va savoir, hein. Ouais. Allez, 160, ça, on est bon. Voilà, du coup, finalement, la séquence sortie, elle est, pour une fois, elle est pas trop mal. Je vais peut-être un peu anticiper, bon, ah, quoi que non, 170 km. Non, non, on est bon, en fait. Et tout droit, on aurait donc la direction, on va dire, de Paris via Lyon Saint-Exupéry. Et nous, nous allons sortir à gauche sur Saint-Quentin. Falavier, baissé Panto. Et rejoindre la ligne classique. On rejoint la ligne classique, effectivement. On va voir le désarmement du cam. Et il y a eu un follow, je crois, ou un host, je sais pas. Ah, merci, en tout cas. Bon, là, c'est pas normal qu'on ait une indication de marche à vue, mais bon. Ah, j'ai pas compris. Non, mais vous avez rien vu, vous avez rien vu. C'est pas normal que ce soit comme ça. Ça va se désarmer. On va être tranquille. Ouais, normalement, c'est censé se désarmer par là. Non, ça se désarme pas. Bon, ben... Ah, ça doit se désarmer, peut-être... Alors, pancart, trêve, déjà, je vais me mettre sur monophasé. Et on va relever les pantos. Voilà. Oh, voilà, ça s'est désarmé. Ah non, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah là, ça s'est désarmé. Il est après. Ouais, il est un peu perdu. Alors, j'espère qu'on n'a pas un souci de signalisation devant. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon. Là, il s'est plus... Autant le ralentissement était bon. Mais alors, la sortie, le désarmement, c'était folklo, mais bon. C'est un petit souci qui arrive. Mais apparemment, il y aurait de temps en temps, ça arrive là de... Exactement. Apparemment, ça peut arriver de temps en temps que les bébés déconnent. Ça peut arriver apparemment. Ouais, ouais. Du coup, tu te prends un frein d'urgence, parce que si tu te prends une marche à vue, alors que tu roules à 160, je peux te dire que le train... Non, c'est un moment du câble qui déconne. Alors, après, on peut... Des fois, tu peux apparemment... Après, tu peux désarmer manuellement. Oui, c'est ça. Tu peux désarmer manuellement. C'est sur les boutons sur la droite. Quand même, je crois qu'il y a une vidéo là-dessus. Souci, TVM, Velarodé. Qu'est-ce qu'il y a avec le Velarodé ? Et si souci, TVM, hashtag Velarodé. Ah, apparemment, Velarodé. Ah, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas modélisé, parce qu'elle ne fonctionne pas. Allez, on va voir la zone de séparation de Champs-Dieu, pour repasser en 1500 volts. Là, j'ai le coup, il y a un double c'est pour tout, puisque c'est vraiment intéressant comme section. Ouais. En fait, tu repasses en... Tu as l'effacement de la butée pour repasser en 25000 pour du Lyon Grenoble, et après, tu repasses en 1500 du Paris-Lyon. Je ne voudrais pas lui louper, par contre. Je crois que c'est là. C'est simple. Non, je ne sais plus. Voilà. Mais c'est pas tôt. J'ai pas coupé la traction, mais je sais, c'est pas bien. Comme ça, au moins, il me fait le réo statique. Continue. Hop. Je vais peut-être relever un peu de taux. Ah ouais, non, c'est bon. Peut-être 1 et 6. 10 mètres trop tôt. Bon. De toute façon, bon. TS et l'électricité, voilà. La gestion de l'électricité, c'est secondaire, on va dire. Enfin, il n'en tient pas compte. Euh... Et euh... Enfin, j'inverse tout le temps, mais c'est Saint-Priest qu'on va passer en premier. Je me trompe à chaque fois. Euh... Tu confonds avec toi et quoi ? Bah, je confonds tout le temps Saint-Priest et Vénitieux. Alors bon... Alors c'est... Dans ce cas, si vous lisvez 26, il ne soit pas présent, il n'aurait dit directement. Je crois que c'est Saint-Priest après mon émission. Ouais, il me semble que dans ce sens-là, c'est d'abord Saint-Priest, mais je me plante tout le temps. Je vais regarder sur... Donc on est en gros, on est à 160 jusqu'à Saint-Priest, sans bourreau. Ouais. Puis à 140 jusqu'à Vénitieux et ensuite à 100 puis 80. Pour les automoteurs en tout cas, parce que... Entre... Entre Vénitieux et Lyon, la vitesse est un peu plus basse pour les rames tractées. Et on aura aussi le triage de Vénitieux Saint-Priest. C'est à dire, j'ai mis des compos dedans, je me suis fait un petit peu plaisir. En essayant de respecter le faisceau formation, le faisceau attente au départ. Essayant de faire un truc suffisamment réaliste. Vu qu'on a une magnifique vidéo de Franck et compagnie qui explique comment fonctionne un triage. Bon, bah... Autant s'en servir. C'est ça. C'est d'abord Saint-Priest cet après-ménitieux. C'est oui, normalement, c'est Saint-Priest dans ce sens-là. Ouais, non, mais je sais que des fois... Je sais qu'il leur dit directement. L'ami Woody. Ouais, non, mais c'est ça. Acheter un Vélaro. Ah, il faut faire des dons à Siemens. C'est pour les mille ans. Et pourtant, ils les ont vendus, leur Vélaro. Mais apparemment, il y a des soucis. Ouais, je sais pas. Enfin, je connais pas suffisamment en vrai, donc je peux pas vous dire. Ouais, ouais. Je sais bien. La campagne de pub de Chini-Fauvière. Vous cherchez un train dangereux, qui prend feu à tout moment, qui est toujours en pratique. L'utilisation embarquée dans les couettes ne marche jamais. Mais le confort est spartiate à chaque affaire. Oui, il paraît que pour les voyageurs. Alors que là, on franchit sa prise. Oui, il paraît que c'est pas hyper confortable. Eh, on a un niveau confort. Ouais. J'avais le contact d'un Stewards Eurostar. Ouais, il m'avait dit que les... Il est vraiment regretté le confort des MST. C'est pas fait 300, ouais parce que... Là, on vient se faire le... Sur la gauche, on avait le faisso à tantôt départ. On a fait une petite vingt-six mille, là, frète. Une petite vingt-six mille, une petite Trax2CR. Là, on a des vingt. Sur le faisso de formation, normalement, on a le contracteur qui pousse, qui compresse. Je sais pas si on va le voir. Si normalement, on va le voir. On va se mettre à 140, donc par contre, on voit. taille pousse là il est à l'arrêt concrètement mais bon c'était pour figurer que c'est allez 140 avant d'aborder un sens il me semble non dans un genre un kilomètre ou deux on va commencer à faire attention sur la rivière que la route et ça défonce le dos que je les imaginais de quoi depuis pour aller ou depuis enfin pour terminer à s'arriver à stuttgart paris à stuttgart il paraît qu'au niveau confort des passagers en effet il semblerait que ce soit pas top top et ouais l'histoire d apparemment et problème d'incendie sur les e320 va sur toute la gamme velaro je suppose que ce soit le velaro e320 le verra au délevé laro tr cn va voir les espagnols ils ont des velaro la peau pour leur lgv je sais pas du tout s'ils ont le même problème même paris lyon la coupe force c'est nul tu m'as la tête de deux ans prévenus de voyager du paris lyon en faillant des dix et trois paris lyon en fait leur dit non non paris londres à des paris londres en banan rire en e320 au échec enfin ça va peut-être arriver du paris gare de lyon lyon en volant pas si ça s'ouvre à la concurrence maintenant qu'ils ont un train pour les gars en france pourquoi ils s'en serviraient pas je mets à 80 donc il j'anticipe un tout petit peu le les limites qui à venir pardon je vais y arriver et on devrait arriver à peu près à l'heure j'espère qu'on va pas arriver il ya deux trois croisements de programme et j'espère qu'on va pas arriver avant sinon on normalement c'est bon mais bon c'est pour ça que je me mets que je ralentis donc là bon on a l'exduction du sang je suis à 80 et non avoir du 80 pour nous et du 70 je crois pour les autres ça va avoir vu ça mais faut se méfier un peu il y aura du 60 un peu plus loin un peu plus loin alors les velars ont été vendus à rostar la db et au turc c'est tout la db est pas intéressé par la concurrence sur trafic voyageurs ont un tas les espagnols on peut l'art oui non mais c'est des velars aux eux normalement c'est dérivé sauf qu'ils ont que le 25000 volts mais ils ont et je crois qu'ils ont vendu aux chinois aussi il me semble ou du moins ils ont produit là bas enfin je sais pas ce qu'ils ont fait donc ouais la db ça les intéresse pas petit croisement la db serait pas intéressé pour exploiter des lignes en france par exemple bon c'est possible pour petit croisement de des nouvelles voitures faites par max 1116 des aura verne ronalp disponible sur rw central évidemment cheminée du 104 qui démontre comment tu aurais que le régulateur de vitesse sur le tgb on sortait j'imagine sur ts c'est juste avec y et c'est c'est très c'est très rudimentaire c'est pas tout à fait comme ça ouais c'est simpliste quoi c'est dtg ouais mais en vrai il faut placer la manette ture sur 10 il faut la tirer bon enfin bon là ils ont mis la manette là alors pas la manoeuvrée mais ils ont enlevé le petit repère qu'il ya au dessus donc ils ont bien mis l'inscription f t c'est cédé la plage et couplage mais ils n'ont pas du tout mille et le repère d'index aurait quand même pu le mettre au moins me mettre sur traction ça bon c'est la cabine est pas mal faite mais elle n'est pas extrêmement détaillée et puis bon le le truc sorti de secours alors que normalement il ya la plaque tgv numéro avec la vitesse limite enfin voilà ouais là je trouvais je trouve que la cabine du duplex est mieux détaillée justement par rapport à celle du réseau même si bon globalement les appareils sont à la bonne place mais le sur le duplex je trouvais que c'était quand même mieux fait et nous arrivons tranquillement à lyon pardieu est ce qu'on n'a pas encore passé là si on l'a passé la bifurcation des voies vers pierre h qui était sur notre gauche non je sais plus non non elles sont après à je sais plus je suis complètement paumé et ça va être bientôt à la fin de ce trajet ouais on va arriver à l'heure ça ça me va toute façon toujours une ta 60 jusqu'à bas jusqu'à la gare finalement et à oui c'est ça le les voies pour des rachs sont à gauche et nous avons un rappel 60 mais on est déjà 60 c'est parfait alors je crois que je les appelle on l'a non je n'ai pas annoncé au bon moment je crois à la bifurcation vers vers pierre h ouais non je vais en fait j'ai oublié de vous l'annoncer c'était pas là c'est sur le sur pardieu là c'est on en passait ou tu parlais de max ouais ouais c'est ça ouais ouais c'était à son droit là mais je pensais que c'était plus loin mais non on l'a passé effectivement là on est bien sûr par deux je pense qu'on va commencer à couper la traction de son vinceur plus rien hop alors c'est pas forcément très fluide quoique j'ai l'impression que c'est un peu mieux là mais après vu que je joue sur le shadow ça se trouve c'est c'est juste la retransmission qui est fluide ouais on est toujours à 60 avec quelques trains qui patientent à part d'eux petites 26 227 j'avais du plexe allez on va prenez je mets sur apply maintenant faut mettre sur hold à main si c'est même pas mis sur play ah voilà train tout droit sorti d'une locomotive du 19e siècle enfin bref je dis ça à chaque fois ils ont super mal géré ça alors que par exemple sur la classe 92 le système pdl et tu vois ils l'ont déjà modélisé pourquoi ils ont fait ça on va on a été simple à mon avis on va s'arrêter par là ouais histoire de rester sous l'abri c'est peut-être cool alors là j'ai dû faire bien c'est que dit ce que trois d'origine en espagne en chine en russie pour revenir sur les concurrents il faut savoir qu'il n'a ce que c'est à lien avec le développement d'une filière grande vitesse pour qu'elle est intéressée par la france à notre opérateur mais intéressé il ya rel cop mais il ya et excuse-moi de t'interrompre on j'ai terminé la vidéo on proté cette discussion après c'est ça donc youtube c'est la fin de la vod et sa fin de ce trajet j'espère que ça vous aura plu voilà rien de très original que je vais voilà j'espère que ce petit trajet en réseau du plex vous aura plus toujours les poteaux un plaisir et qui nous flingue le cadrage j'espère que ça vous aura plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo venez en street venez me voir en stream les ventes et on vous dit à bientôt tom tu peux dire avoir la vie au dosis salut tout le monde voilà allez à bientôt venez sur twitch à bientôt il faudrait sur twitch tcho